Bizarre à annoncer des changements majeurs qui prendront sur World of Warcraft pour 9.1.5 qui arrivera d'ici un mois environ. Lors des live twitch on m'a beaucoup demandé mon avis dessus, de revenir, de lire les patch notes, de débriefer un petit peu tout ça. Donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo, on va voir quels sont les changements qu'ils ont prévu pour 9.1.5 et qu'est-ce que ça va impacter réellement sur le jeu et évidemment je te donnerai également ma version de moi et qu'est-ce que j'en pense de tout ça au fil de cette vidéo. Bon je vais revenir déjà sur les trucs qui sont effectifs directs et ensuite on va avancer petit à petit pour aller décortiquer l'ensemble des modifs de 1.5 et accroche-toi bien. Petite modif, les stuff de domination qui sont sur les autres pièces par exemple quand tu es en plaque, tu as le bracelet, le bracelet et les gants que tu peux avoir qui ont des chasses de domination désormais vont également te permettre de débloquer potentiellement le set par exemple les gants te donneront le set 100, les bracelets le set impie et ta légendaire le set frost donc il y a également cette notion là, c'est que ta légendaire n'aura pas de chasse de domination mais elle te permettra de débloquer également le set de domination. Bon ça le but c'est assez clair, c'est en sorte que tu aies plus facilement ton set de domination si tu ne l'as toujours pas. Alors ouais évidemment ouais bon ça arrive tard, tu préférerais avoir ça direct dès le début parce que des personnes qui ont attendu un mois, un mois et demi à faire le raid toutes les semaines pour réussir à débloquer leur tête impie par exemple mais bon voilà c'est quand même une bonne modification j'espère fortement que dans les prochaines versions quand ils feront des systèmes embarqués ils penseront directement à augmenter les chances des joueurs de l'avoir et que ce ne sera pas autant RNG base mais évidemment c'est une bonne modification notamment si par exemple tu as envie de monter un reroll et que tu n'as pas envie de passer un mois et demi à réussir à avoir la bonne pièce parce que si quelqu'un ne l'échange pas ça sera galère au moins ça permettra d'avoir plus d'options pour l'obtenir ce qui est vraiment une bonne chose. donc évidemment en suivant ton type de relettement ça sera ce tableau là qui fait référence pour savoir donc ça c'est effectif à partir de maintenant donc par exemple au niveau de ta légendaire ça te fait le bonus frost si tu as évidemment tes 3 gemmes frost qui sont mises sur toi donc ça c'est une bonne petite modif évidemment ça arrive un peu tard mais bon au moins c'est mieux maintenant que jamais on a également un autre truc qui arrive sur 9.1.5 qui est assez basique donc on va en parler tout de suite c'est le fait que t'es légendaire tu vas pouvoir les daise et ça va te permettre de récupérer ta monnaie donc tes cendres d'âme et tes scories d'âme donc en gros toutes les formes de cendres d'âme que t'as investi dedans tu vas pouvoir les récupérer ce qui te permet par exemple si t'as une légendaire t'as monté une première légendaire sur ton war arm qui est liant mais qu'en fait t'as envie que de jouer War Fury Venture tu peux daise, récupérer et te monter ta légendaire War Fury Venture donc ça par exemple c'est un des cas de figure ça peut être les stats te conviennent pas bon bah tu la pètes tu récupères les monnaies tu remets bon il y a plusieurs petits défauts à ça c'est que tu récupères pas l'argent investi généralement c'est 100, 200 ça peut vite monter en tout cas le prix des légendaires à l'HDV en rang 6 mais bon au moins ça te permet d'avoir un moyen supplémentaire pour pouvoir récupérer des cendres d'âme ce qui est évidemment super important parce qu'on peut pas en plus changer les stats sur les légendaires bon j'espère qu'ils vont l'ajouter mais d'ici là ils ont encore un mois pour dire attends mec je te permets de changer les stats de tes légendaires si t'envie ça serait quand même plutôt pas mal parce que c'est un peu chiant de devoir refaire genre moi sur mon war j'en avais une en war arm qui est sur l'anneau en ad crit et une autre en ad maîtrise pour la spé chure c'est chiant enfin je veux dire si à un moment tu changes de spé bon t'envie de pouvoir changer les stats quoi sans devoir crafter plusieurs équivalents de la même légendaire mais bon c'est une fonctionnalité supplémentaire donc c'est forcément positif et là on va commencer à attaquer un nouveau sujet sur la wake up et juste avant ça je voulais revenir sur un truc c'est le fait que c'est la première fois où j'ai vraiment l'impression qu'ils font un patch pour les joueurs tu sais à la base le second blizzard c'est par les joueurs pour les joueurs ok et c'est vrai que quand tu lis les changements d'habitude c'est pas le ressenti que t'as et là tu sens qu'il y a que des trucs pour faire plaisir aux gens mais ça on reviendra un peu plus tard sur mon avis de là dessus mais bref donc en général quand on va voir des fonctionnalités on va se dire ah c'est cool tu vois c'est positif tu vois c'est rare de dire oh non donc là ils ont fait des modifs majeurs sur la wake up qu'est-ce que ça veut dire en arrivant sur Shadowlands vu qu'en gros on avait l'époque BFA avec des big pools et les dégâts un pic qui monte sur les MDI il y a des millions de dégâts ils se sont dit bon c'est relou que les gens ils fassent l'instance en deux coups lors des MDI et compagnie et qu'en gros tu fasses des big pools en full CD et qu'ensuite tu te promènes et tu refais un big pool full CD ils étaient pas trop chauds avec ça et ils ont voulu le retirer mais ils ont fait un truc ultra bizarre qui a été quand même forcément beaucoup critiqué c'est que du coup ils ont retiré le cap de target sur beaucoup de classes mais ils en ont laissé sur d'autres la raison derrière ça de ce qu'ils racontent qui est quand même très questionnable c'est de te dire oui alors on voulait pas qu'ils fassent des big pools alors voilà on a fait ça et on a laissé juste de la way cap sur par exemple Consécration alors c'est assez marrant qu'ils aient sorti Consécration parce que c'est clairement pas le sort le plus polémique on pouvait parler de Choc de Flamme tu peux parler de Séisme tu peux parler de Searing Nightmare sur les Prêtres Ombres donc de tous les trucs qui font des dégâts de port en AO NCAP ou 20 targets quoi mais ils ont choisi de citer Consécration bon déjà je trouve ça mignon parce que ça a jamais été tu t'es jamais dit oh la la Consécration NCAP c'est fumé oh la la oui on voit oui t'as pas 3 et demi tu parles bon évidemment ouais ok ça fait des dégâts un petit peu mais ça a jamais été le coeur du sujet le fait que Consécration soit NCAP c'est tous les trucs que tu peux spam et qui ont pas de cooldown comme le Séisme comme les Chocs de Flamme et tout le bordel et c'est ça qui fait qu'au final tu fais quand même les Big Pools c'est juste que tu prends des classes qui font des Big Pools bon bah voilà enfin je veux dire donc comme Maledroze qui et compagnie bon alors ça c'est encore un petit peu un autre sujet mais bon bref donc ils ont décidé de rendre de faire en sorte que les classes étaient Target Cap le soient moins mais le soient quand même donc en gros si tu es Target Cap avec ta classe et je vais parcourir rapidement les modifs sur les cibles après ton Target Cap tes dégâts vont être progressivement réduits donc par exemple si ta classe elle tape à 5 Target et que tu as 8 cibles tu vas quand même toucher la 6ème tu vas toucher la 7ème mais un petit peu moins que la 6ème tu vas toucher la 8ème mais encore un petit peu moins que la 7ème l'idée de ça c'est permettre déjà aux gens qui font du vieux contenu de pouvoir le faire plus facilement parce que c'est vrai que quand c'est Target Cap bah c'est plus long alors que là au moins bah si t'en touches 10 bah tu vas en toucher 10 et tu vas tous les tués parce que les dégâts ils sont insane ça permet également aux classes qui sont Target Cap de se débrouiller un petit peu mieux en zone par exemple on va te donner un exemple très simple le paladin rétribution hispam tempête divine en zone ça voilà et bah sa tempête divine désormais elle va quand même pouvoir toucher le 6ème le 7ème le 8ème pour des dégâts je sais pas exactement combien j'imagine que eux pas forcément non plus c'est en cours d'études mais en tout cas c'est le cas pour un petit peu toutes les classes donc par exemple en BM en matière voilà en BM ou en précis multishot bisclive etc donc là tes trucs enchaînement bestial les trucs qui font des dégâts de zone de base ça va également toucher plus de cibles on a également le cas sur le bon barrage tu joues jamais mais le tir explosif le multishot enfin tous ces trucs là l'orbe gelée en match frost surtout les corps à corps donc là ça va être la tempête ça va être la tempête de couteau du rogasa ça va être son dot de zone ça va être la poudre la tempête de shuriken du voleur finesse donc tous ces trucs là comme par exemple bah tiens voilà par exemple tourbillon en guerrier tourbillon en guerrier fury ou en guerrier tout court en spé arm le fait d'avoir la tempête de l'âme la tempête de l'âme également en spé fury enfin tous ces trucs là donc les talents et compagnie ça va également toucher plus de cibles et ce sera un peu moins target cap donc ça l'est toujours c'est juste que ça va réduire sur les cibles supplémentaires qu'est-ce que ça va changer réellement je ne sais pas exactement il faut voir si à partir de par exemple la 6ème cible t'es déjà à 40% des dégâts à 30% ou t'es à 80% j'en sais trop rien ça il va falloir aller sur le PTA il va falloir tester pour savoir exactement ce qu'on peut en penser c'est que de toute façon à partir du moment où ils avaient mis ce target cap c'était super questionnable parce que évidemment ça faisait en sorte que t'avais certaines classes non capées qui étaient indispensables et beaucoup trop fortes et du coup tu jouais avec celle-là et t'avais des autres classes comme par exemple le décampier etc qui avait perdu de sa splendeur depuis qu'il avait été target cap alors ça ça rend pas les classes qui sont target cap nuls mais généralement elles n'étaient pas forcément plus fortes sur des situations de niche par exemple le chamélem sur 4-5 cibles et pas spécialement tout d'une autre classe qui va être target en 4-5 cibles donc bon en soit c'était assez questionnable là-dessus donc c'est bien c'est forcément une bonne chose qui permet aux classes qui sont target cap de l'être un petit peu moins parce que ça va aider au jeu et ça va rendre un peu plus plaisir de juste te dire attends il y a 20 monstres je suis en train de faire le gros pool sur la partie fae de l'autre côté et je peux en toucher que 5 bon c'est chiant là au moins tu pourras en toucher davantage et ça va être déjà nettement plus cool en dehors de ça on a des modifications d'équilibrage alors là je vais pas revenir sur chaque truc sache que dans l'idée ils ont pris des trucs qui étaient plus bas nettement plus bas les congrégations les conduits de congrégation qui étaient plus bas et les ont upés drastiquement par exemple dans le cas d'un chevalier de la mort tu vas le jouer majoritairement quasiment tout le temps en écrolorde du coup les up sont sur Kyrian, Fae, Vantir ok donc ça c'est les up souvent sur les conduits les conduits de congrégation qui ont été augmentés par exemple en DH avant c'était Vantir maintenant tu joues quasiment que Knight, Fae donc ils ont upé le Vantir ils ont upé Kyrian nanana tu vois l'idée en tout cas ils ont upé les trucs à chaque fois qui étaient plus bas par exemple Flightshot donc le truc Vantir qui est joué sur le chasseur mais uniquement en PVP ça reste quand même un up pour le chasseur en PVP mais ça par exemple ça c'était pas tu joues jamais Vantir en PVE ça a été upé donc voilà ils ont upé les trucs qui étaient en dessous par exemple le conduit Nécrolord sur le mage bon bah voilà le truc que tu joues jamais ils l'ont augmenté de 100% donc c'est quand même des modifications majeures il y a moyen qu'il y ait des changements d'équilibrage et des trucs qui redeviennent méta ou qui se valent désormais avec ces nouveaux changements à voir donc il y a quand même des gros montants à chaque fois c'est genre de 100 50 400% tiens par exemple en Paladin Rideus Mine donc le fait d'être Nécrolord parce que tu joues jamais ils ont augmenté du coup le dégât d'efficacité du conduit donc c'est 400% tu vois c'est énorme 400% donc à voir peut-être qu'on jouera des Paladin Nécrolord et tout j'espère en tout cas que ça va leur donner un système d'équilibrage qui est bien plus sympa et bien plus varié et que t'as pas juste un build une congrégation un truc à jouer d'autant plus avec les changements de congrégation sur lesquels on va revenir juste après donc voilà il y a eu le cas pour un peu tout par exemple en Vouleur mais ça pareil c'est t'envie d'aller checker va checker par toi-même il y a plein plein de trucs comme ça sur le Guerrier Fury par exemple le fait d'être en 20 tirs qui augmente les dégâts de ta congrégation en zone ton exec en zone donc si t'es quasiment jamais joué ce conduit ils l'ont augmenté ok ensuite on arrive sur les motifs donc t'as sûrement déjà vu un peu assez au fur et à mesure des jours désormais les congrégations tu peux en switch à l'infini autant que tu veux à partir du moment où t'as perdu un certain stade de renom tu peux changer ta congrégation et du coup tu vas récupérer ça sur les autres donc ça te permet de pouvoir jouer ta classe et tes différentes spées dans les différents modes de jeu c'est un truc qui est demandé depuis le premier jour par les joueurs parce que le fait d'être limité par congrégation ça veut dire que tu es limité sur une spée et sur un type de contenu et si t'as de la chance tu pourras faire d'autres types de contenu auquel t'es bien mais sinon t'es dans le mal par exemple je donne un exemple très simple en guerrier arme le fait d'être en fae ça te permet pas d'avoir le ventire complètement broken sur le Fury donc c'est chiant tu peux pas jouer en tout cas le nouveau Fury qu'on voit en ventire et par exemple en PVP bah c'est pas du tout le petit t'as envie d'être Kyrian t'as envie d'être ventire mais t'as pas envie d'être knife fire donc en fait ça te force sur un personnage ça te force ça va avoir une spé sur un type de contenu tu choisis de petit et après tu te débrouilles sur les autres contenus et t'espères que ça marche bien également mais si ça marche pas bien bah t'es un peu dans le mal par exemple tu ne peux pas faire un pal prot ou un pal hill ventire si tu es un pal red Kyrian c'est le genre d'exemple auquel t'étais obligé de faire face donc ça ils l'ont changé donc évidemment ça ne peut que faire plaisir aux joueurs donc ça c'est forcément très positif c'est ultra dommage que ça arrive à un an un an après la sortie de Shadowlands les conduits d'énergie qui sont retirés alors ça ça n'a jamais servi à personne ça n'a jamais eu aucun intérêt de frustrer et limiter les joueurs au fait de changer tes conduits par exemple si tu avais envie de jouer imaginons tu étais war fail ok tes war fail donc tu vas jouer Nia en mono sur ton aspect arm et sur ton aspect et sur ton aspect fury imaginons parce que c'est le petit en mono bah du coup ça veut dire que tu es obligé de retourner à ta congrégation rechanger tes conduits mettre les bons conduits qui vont bien c'est juste trop chiant c'est juste trop chiant et t'as apporté quoi ça n'apporte rien tu pouvais juste les joueurs dans le temps à attendre que tes énergies reviennent et si tu avais envie de jouer différents spé dans différents contenus si tu avais envie de faire du raid du MM+, et que tu veux changer tes trucs c'était ultra chiant moi par exemple je sais qu'en moine carien ça me pétait les burnes de devoir changer parce que mon opti mono n'est pas la même que mon opti multi et de devoir à chaque fois rechanger comme ça souvent si je veux des pertes différentes c'était ultra chiant sachant que la différence était quand même assez conséquente bon ça n'a jamais fait plaisir à personne je n'ai jamais compris pourquoi ils aient pris du temps à développer ça ça m'a toujours fait tilter donc c'est évidemment une bonne chose qu'ils la retire mais ce qui compte vraiment ici alors on y reviendra encore plus tard c'est faut pas faire ça faut pas brider les joueurs pour aucune raison c'est pas bon alors oui c'est bien qu'ils la retirent maintenant mais faut jamais refaire ça sur le futur c'est pas bien ça ça n'a aucun sens pareil ils ont fait en sorte que si tu finis la campagne de Shadowland ou les campagnes de Covenant de Cortia et compagnie sur un personnage tu as le skip sur tes autres personnages no kidding enfin putain genre à quel moment enfin genre moi j'ai fait la campagne des faits 6 fois au total sur 9.0 ça n'a aucun sens vraiment aucun les gens qui ont déjà fait une campagne ne devraient jamais sous aucun prétexte avoir à retaper cette campagne jamais jamais à quel moment tu remontes un personnage tu te retapes cette campagne ça n'avait aucun sens alors oui ils l'ont mis en place maintenant c'est une très bonne chose j'espère vraiment pareil sur la prochaine extension ils y penseront et qu'ils se disent attention une campagne c'est chiant les joueurs on n'a pas envie qu'ils passent leur temps à refaire une campagne à aucun moment vraiment aucun tu ne peux pas foutre ça dans les pattes de tes joueurs tu ne peux pas empêcher tes joueurs de reroll ça n'a aucun sens donc c'est une bonne chose c'est une bonne chose ce sera déjà plus sympa euh voilà donc tu vas également débloquer bah tout ce qui va avec donc tu auras des renoms en fait de faire le skip et tu vas également débloquer le dernier sous le bail ce qui est logique parce que tu skips évidemment c'est une bonne chose par exemple peu importe ton renom tu vas pouvoir choper les 20 âmes qui va te permettre de pouvoir monter ta congrégation si tu as envie de monter complètement ton sanctuaire de congrégation bah désormais tu vas pouvoir le faire beaucoup plus facilement et tu as également une quête répétable qui va te permettre de le faire comme ça si tu as envie de monter à fond ton sanctuaire de congrégation tu peux alors là c'est de l'ordre du divers donc c'est si tu as envie d'aller faire tout ce qui est monture cosmétique etc lié à une congrégation désormais tu vas pouvoir le faire beaucoup plus facilement parce que tu as une quête répétable ce qui est une bonne chose ça n'avait plus de sens de ne pas le faire on était pas il n'y avait pas d'intérêt de bloquer l'avancée des joueurs au niveau du sanctuaire de congrégation c'est que du lore c'est du cosmétique ça n'avait vraiment aucun intérêt de le bloquer donc c'est évidemment une bonne chose qu'il ait fait ensuite on arrive à un truc qui est très intéressant et c'est bien qu'ils le fassent donc ils réutilisent l'ancien contenu et ils te permettent de refaire de l'ancien contenu mais pas que via WoW classique et par exemple du coup ils sont attaqués à Légion parce qu'ils savent très bien que Légion et les Mythic Plus c'est quelque chose que les gens ont super kiffé donc tu as désormais les time walking de Légion mais surtout tu vas pouvoir les refaire dans des difficultés type MM+, donc tu as désormais accès au max level au Mythic Plus etc des donjons et tu vas pouvoir faire les donjons de Légion et avoir les mêmes avantages quasiment que de faire les donjons actuels donc par exemple le fait de faire les donjons de Légion ça va te permettre donc déjà tu as le côté MM+, et compagnie mais ça va te permettre de pouvoir avoir les options au niveau de ton coffre hebdomadaire donc si tu fais 1.15 Légion ça va te donner ton option 1 sur ton coffre hebdomadaire ok tu as également les mêmes loot en termes d'e-level que ce que tu peux avoir sur les Mythic Plus donc ça c'est cool et tu vas également pouvoir les monter avec tes points de valeur donc par exemple si je fais ton donjon 15 tu auras ton loot qui est l'équivalent de si tu avais fait un donjon 15 de Shadowlands et tu vas également pouvoir le monter avec tes points de valeur cependant ce que tu auras dans ton coffre hebdomadaire ça sera pas les trucs de Légion ça sera que les trucs de Shadowlands histoire que ça soit pas trop broken au cas où t'as des trucs un petit peu trop OP donc tu vas pouvoir choper les mêmes items level que sur Shadowlands mais via Légion tu vas pouvoir les upgrader avec tes points de valeur comme ceux que t'as sur Shadowlands mais avec Légion cependant ce que t'as dans ton coffre hebdo ça sera toujours les objets de Shadowlands évidemment ça va hyper beaucoup de joueurs de pouvoir refaire ça et de pouvoir faire les donjons et de pouvoir t'éclater à faire ça ce qui est évidemment une bonne chose aucune raison de qui est forcément une bonne chose de pouvoir faire davantage de contenu et pas juste retaper les mêmes donjons c'est également des points que j'avais levé lors de ma vidéo alors qu'il y a plein d'anciens contenus qu'on peut remettre au bout du jour dans le contenu actuel de retail et pas forcément en disant attends mec c'est un vie de regret tous les jours là c'est quand même une bonne chose c'est important d'utiliser l'ancien contenu et de pas le laisser mourir comme ça c'est vraiment une bonne chose on a également des trucs pour aider les personnes qui veulent farmer des montures et compagnie comme par exemple au niveau des îles d'expédition de BFA qui permettent de débloquer pas mal de trucs cosmétiques montures et compagnie désormais tu vas pouvoir les faire en solo et tu n'es pas obligé d'avoir un groupe parce que sinon c'était relou donc là c'est principalement pour les joueurs qui font de la collection on a également de l'aide si tu as envie de monter un nouveau personnage donc entre autres le staff d'héritage va être augmenté et tu vas désormais pouvoir l'utiliser également sur ton aventure de Shadowlands et compagnie donc il y a des améliorations au niveau du staff héritage pour remonter un personnage de zéro au niveau de Cortier et Zemo désormais quand tu vas re-rentrer dans l'antre au niveau 50 que tu débloques l'accès à Shadowlands etc tu vas avoir un skip qui te permet de pas tout te retaper la partie 50-51 dans l'antre qui est ultra chiant et que tu as dû déjà faire sur plein de personnages tu joues plusieurs personnages bon évidemment c'était chiant ça fait longtemps qu'ils auraient dû le mettre ce skip parce que se retaper la même chose que tu as déjà fait à partir du moment que tu l'as déjà fait une fois il n'y a aucune raison de faire en sorte que les joueurs le refassent une deuxième fois ça c'est basique ça devrait être tout le temps comme ça j'espère que ça sera le cas plus tard tout le temps comme ça pour les joueurs vraiment mais en tout cas tu n'auras pas à te retaper toute la partie de l'antre et ça c'est plutôt une même chose et ensuite on attaque à la partie PVP alors ça c'est un combat qui est mené depuis très longtemps donc c'est bien qu'ils s'y attaquent ok quand tu as un staff en E-level plus faible tu vas être scale up ce qui te permet d'avoir une moins grosse différence entre les grosses brutasses et les bébés sans gros ce qui se passe c'est que si tu ne démarres pas en même temps que tout le monde tu arrives un petit peu après ou que tu montes un re-roll ou que tu t'intéresses au PVP qu'après tu as une trop grosse différence de stuff et tu ne peux rien faire parce que le PVP est déjà assez one shot land donc imagine si en plus tu rajoutes 20 à 30% de différence de guerre tu ne peux rien faire sur certaines classes genre guerriers contre guerriers crois moi la différence de stuff ça fait tout ça fait une différence beaucoup trop importante effectivement un rogue mage même si tu es très bas scale tu peux potentiellement débrouiller mais sur des classes comme guerriers ou autres c'est quasiment pas le cas le truc c'est que à l'heure actuelle donc avant 9.1.5 que ce soit en PV ou en PVP il y a une trop grosse différence de ce que le stuff t'apporte entre le stuff de début de palier et le stuff de fin de palier et ça c'est super important le stuff de début de palier doit être proche du stuff de fin de palier en termes de puissance c'est à dire que tu dois pas dépasser 20 à 30% de différence de puissance sinon tu te fais rouler dessus tu ne peux rien faire par exemple en PVE pour donner un exemple alors là on parle de PVP mais avec le PVE c'est encore plus clair on arrive on a été tu simes entre 6 et 7k en début d'extension en fin d'extension tu simes entre 11 et 13k suivant la classe que tu joues on est quasiment sur du x2 sur du 100% de différence entre le début et la fin c'est à dire que si t'arrives en retard ou que tu montes un personnage après ton personnage est tellement nul compare aux autres que soit tu te fais PL soit dans le cas du PVP tu te fais démolir tu te fais exploser et c'est pas bon ça il faut que la différence soit plus petite de façon à ce que si tu es sur un stuff de début d'extension tu sois dévalorisé logique les autres ont plus de stuff mais que tu puisses quand même jouer et que ce soit pas à ce point là ça c'est vraiment le l'air de la guerre c'est ultra frustrant pour les joueurs c'est vraiment important qu'il y ait une disparité qui soit pas si importante dans le cas du coup de notre PVP du coup quand tu auras moins de stuff ce sera plus sympa mais j'ai également fait un autre truc c'est que t'as plus de rangs donc 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 1900, 1950 te permettre de débloquer des améliorations supplémentaires au niveau de ton stuff ok donc ça ça permet d'avoir moins de frustration entre les différents caps parce que sinon tu galères passer de 1800 à 2100 quand t'as une trop grosse différence 10 levels c'est infâme et en plus ça te donne des petits rewards tu es rival 2 bam bah voilà ça fait plaisir tu es rival 2 donc ce qui te permet de débloquer plus facilement ton dueliste donc évidemment ça c'est une bonne chose faut pas qu'il y ait trop d'écart donc encore une fois une bonne chose bon on en reparle juste après Street of Fates donc ça c'est la campagne saut du destin fil du destin c'est quand tu choisis de faire de 50 à 60 mais que tu refais pas la campagne et que tu décides de faire l'autre mode donc là ils ont dit ok on va débloquer des trucs donc quand ils font ils vont pouvoir faire du Torghast ça va débloquer des cendres d'âme ça va leur faire de l'XP ils vont pouvoir faire du PVP ça fera de l'XP les joueurs vont pouvoir choper également des renoms sans les objectifs bonus bref le but c'est que de 50 à 60 tu sois plus proche une fois que t'es 60 de ce que tu dois atteindre derrière que d'arriver à vide et de voir tout te retaper évidemment c'est pareil c'est la base parce que comme dit quand t'achètes un skip tu ne skip quasiment rien et t'as tout à te retaper derrière là au moins quand tu vas faire de 50 à 60 tu vas déjà être un peu plus proche de ce qui te manque derrière il te restera toujours beaucoup de choses à faire mais un petit peu plus proche ensuite tu as fait des trucs en termes d'interface d'accessibilité donc par exemple tu vas pouvoir faire shift-clic et partager ton score mythique plus ton score PVP au niveau de la recherche de groupe ils ont changé des trucs par exemple tu pouvais rentrer 15 pour avoir les donjons qui sont de 14 15-16 histoire de si tu as envie de trouver une clé en 15 désormais tu vas pouvoir rentrer un chiffre numérique par exemple 5-9 qui va te montrer les clés de 5 à 9 tu vas avoir de base en fonction de la clé que tu as tu vas avoir directement les informations qui seront pré-rentrées bon ça c'est un nice to have mais bon c'était pas très long tu vas pouvoir rentrer un score minimum mythique plus ou PVP donc l'équivalent du score RIO pour les gens qui veulent rechercher et tu vas pouvoir rentrer un playstyle donc par exemple si tu veux du big push si tu veux du chill etc je pense c'est ce que j'ai compris en tout cas à partir de ce qu'ils disent là voilà alors là dessus j'ai beaucoup d'avis mon avis c'est que le système est pas bon pour du pick up avec les clés le jeu t'incite trop à rejoindre des groupes et pas à les créer quand tu les crées et que t'es seul ça met du temps et quand tu veux rejoindre un groupe t'as déjà envie d'aller là où il y a en tout cas c'était des PS par exemple là où il y a déjà un île et un tank il y a une différence d'offre et de demande qui est monstrue sur le jeu qui crée un système de frustration où les gens ont l'impression de ne pas être pris parce qu'ils ont pas la bonne classe parce qu'ils ont pas le RIO ce qui est pas tout à fait faux mais c'est lié au système et à l'offre et la demande parce qu'effectivement si t'as 80 de demande bah t'as 79 gens qui vont être rejetés et frustrés donc il y a plein de choses à faire là dessus vraiment c'est ce que j'appelle le système de solo Q ça honnêtement ça changera rien voilà ça changera rien dans l'expérience de jeu tu seras toujours aussi frustré d'être un pick-up et t'auras toujours autant de mal et tu seras toujours dans une situation où si tu veux rejoindre un groupe ça va être galère et si tu veux créer ton groupe ça peut être long mais il faut quand même mieux créer ton groupe mais si tu veux rejoindre un groupe ça va toujours être galère ça ne changera pas après je comprends ce sont des changements profonds qui demandent du temps et compagnie mais bon t'attends pas en tout cas à ce que ça change ton expérience de jeu en solo pour trouver des groupes que ce soit du raid ou du mythique plus juste à partir de ça ça ne change pas grand chose et du coup voilà pour le gros des modifications de ce qu'ils comptent mettre sur 9.1.5 donc désormais on va arriver dans la partie mon avis où je vais te donner un peu mon ressenti sur tout ça alors déjà comme dit en tout début de vidéo j'ai vraiment l'impression que pour une fois c'est un patch par les joueurs pour les joueurs j'ai l'impression qu'il y a ce ressenti là évidemment ça amène pas mal de questions qui ont été posées massivement ou exprimées massivement au niveau de Twitter comme tous les commentaires de ouais mais ça arrive trop tard 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 vous avez eu les infos depuis un an et effectivement la plupart voire tous les motifs qui sont compris là-dedans c'est des retours qui ont été faits il y a plus d'un an déjà pendant la bêta chat de l'Inde on leur avait déjà dit être monospé c'est chiant on avait déjà pas aimé sur BFA on veut pas l'être là les congrégations qui limitent etc c'est chiant et il y a un côté où ok il y a beaucoup beaucoup de joueurs qui se sont barrés donc évidemment ils réagissent ok c'est normal ce qui est également l'intérêt premier aussi de se barrer c'est de dire mec là maintenant il y en a marre il y en a marre faut que tu réagisses tu vois c'est comme un couple tu quittes la personne c'est à ce moment là déjà parce que ça te convient pas donc faut pas rester dans une situation qui te convient pas personnellement mais en plus du coup forcément ça incite un mouvement de réponse ce qui me frustre beaucoup là dedans c'est que miraculeusement ils ont trouvé d'un coup les solutions genre ça veut dire qu'en réalité ils savaient déjà qu'est-ce que les gens attendent ils avaient déjà très très bonne idée de ce que les gens ont besoin et de ce que les gens attendent alors on soit clair c'est loin d'être suffisant et de correspondre à un bon game design de jeu c'est à dire qu'il reste encore beaucoup de choses à faire pour que ce soit vraiment agréable pour les joueurs notamment tu vois cette partie là et j'ai conscience ça demande du temps de développement ils peuvent pas le faire en un jour mais le système de mythique plus en pick-up n'est pas bon le système de mythique plus de la base sur le jeu est vraiment cool et c'est une grosse fonctionnalité du jeu mais le fait de devoir taguer tes propres clés de ne pas avoir de pénalité quand tu quittes les groupes de devoir monter toi-même tous tes groupes de ne pas avoir de système qui te matche automatiquement le fait que tu sois autant dépendant vu qu'il n'y a pas de système de sélection automatique de ta classe du aio de etc en fait tout le système le contexte autour de la création et du jeu quand tu es pick-up n'est pas bon c'est à dire que si tu n'es pas avec un groupe de potes initial c'est pas bon et en fait tu devrais avoir des outils automatisés qui te permettent de taguer avec des gens et petit à petit les ajouter en amis et là si tu veux monter des groupes en solo tu le fais mais tu ne devrais pas galérer comme ça quand tu es en solo il y a plein d'aspects qui sont encore à adresser qui ne sont pas bons l'autre truc qui me frustre c'est que la plupart des changements qu'on a là c'est juste casser des barrières qu'ils ont eux-mêmes mis et contre lesquelles les gens étaient déjà de base tu vois genre les conduits d'énergie personne n'a jamais demandé à mettre une limitation sur le fait de pouvoir changer tes intermédiaires personne les congrégations c'était de base ils ont dit de base dans le texte ouais mais il faut que tu sois un choix impactant machin mais tu ne peux pas faire un choix impactant qui est aussi impactant et qui te force à limite il y a des gens ils font un match pour du pvp un match pour du pve je veux dire on en est là tu doutes bien qu'en plus quand ils vont refaire un match il va se passer quoi ? il va se retaper toutes les campagnes les renoms les machins je veux dire il y a des tonnes de personnes donc probablement toi qui mette cette vidéo qui a passé des tonnes d'heures rien qu'en changeant de congrégation à refaire du donjon héroïque pour faire du renom à aucun moment c'est plaisant de faire ça vraiment aucun et et tous ces trucs là le truc c'est qu'ils ont été installés de base et ça fait vraiment chier parce que là c'est cassé les trucs qu'ils ont installés eux-mêmes et on savait déjà que c'était pas bon le uncap sur les Awe franchement on a rallié dès le day one on savait déjà attention mais si tu le fais fais le partout si tu le fais pas partout pourquoi ? pourquoi le match il a le droit et pourquoi le chamin il a le droit et je sais pas pourquoi le chassier il a pas le droit tu vois pourquoi ? pourquoi ça crée des disparités comme ça je sais pas mais donc voilà ça amène beaucoup de questions sur le game design sur les choix qu'ils ont fait alors quasi tout ce qu'il y a là-dedans c'est bien c'est du gros positif c'est dans le bon sens et ça va faire plaisir aux joueurs qui jouent au jeu et ça c'est vraiment bien donc ça c'est en gros je viens de retenir qu'une chose c'est ça c'est un très bon patch pour les joueurs et ça fait plaisir et le truc c'est que surtout ce qu'on peut espérer c'est quand ils vont ajouter des nouveaux trucs parce que là ils cassent des trucs existants donc c'est beaucoup plus simple de faire des trucs bien mais c'est quand ils vont ajouter des prochains nouveaux trucs qu'ils vont vraiment penser aux joueurs et se dire attends est-ce qu'on a vraiment envie de ça est-ce que c'est vraiment là-dessus où on veut bloquer les joueurs tu vois genre typiquement des trucs bêtes mais effectivement le fait de ne pas pouvoir changer les stats de tes légendaires c'est quoi l'intérêt de ne pas l'avoir permis c'est quoi l'intérêt d'avoir développé les conduits d'énergie plutôt que d'avoir juste permis un truc qui permet de changer tes stats de légendaires c'est tout con tu vois ça demande rien ça aide énormément les joueurs il y a plein de questions comme ça où t'es en mode j'espère vraiment qu'ils vont prendre les choix pour les joueurs que les joueurs kiffent le jeu tu vois genre le truc du pvp c'est ultra bien parce que évidemment c'est ultra frustrant quand tu démarques plus tard et de ne pas pouvoir rattraper il faut un truc qui te permette pas de te faire bully comme ça et il y a plein de trucs qui sont bien sur le jeu et il y a également plein de sujets pas traités mais qui demandent beaucoup plus de temps tu vois par exemple l'équilibrage en pvp je peux te sortir 3000 clips en moins de 10 minutes de recherche qui te montrent du pvp one shot en une seconde et vraiment en une seconde c'est pas même pas tu peux pas dire ouais mais il a pas mis de cddef quelqu'un qui passe de 100% à 0% par une seule classe en une seconde cddef ou pas c'est pas bon tu devrais pas prendre 50 000 le monk necrolord avec un proc de shiji par exemple il te one shot n'importe quoi sur un band de sbo c'est un des 40 millions d'exemples que tu peux avoir le crit et tout en pvp c'est des trucs qui sont ultra questionnables je pense vraiment il faut retirer le crit en pvp tu retires le crit en pvp tu redis ce patch sur une autre stat pvp friendly peu importe mais il y a des trucs à faire et par exemple là l'équilibrage pvp il est toujours ok le pvp c'est dommage parce que moi j'adore le pvp de wo je le trouve excellent il est fluide il est sympa j'adore les compos j'adore les dr j'adore les contrôles j'adore comment tu dois jouer c'est dommage d'avoir un patch où 10 mois après la sortie de chat de land 11 mois 12 mois bientôt t'as toujours du one shot et t'as toujours rien qui a été fait de cours et t'as des nouvelles classes qui peuvent one shot et c'est ultra frustrant c'est des trucs qui me touchent au coeur parce que tu sais que les joueurs qui vont jouer ils vont subir cette expérience là et que c'est pas c'est pas valorisant tu vois c'est pareil tu vois genre y'a rien pour les rerolls pour les aider avec les ambrosiliennes si tu montes un reroll maintenant et que t'as envie de faire du raid avoir ton palier 5 ton set ton set de domination en rang 5 ça va te demander énormément de temps et tant que tu l'as pas tu vas être drastiquement en dessous des mecs sur les classes c'est entre 2 et 3 4 dps en plus c'est énorme donc ça tout ça évidemment c'est pas traité donc évidemment je vois les côtés pas traités également alors tout ça ce sont des étapes dans la bonne direction ce qu'on peut vraiment espérer c'est que sur les prochaines extensions et les prochains patch quand ils vont ajouter du contenu le prochain raid par exemple qui l'aille et tout ça ils le prennent en compte et là ils vont te faire un truc mais j'espère vraiment que c'est genre une vraie réaction pas juste pour sauver les joueurs et sauver le business mais parce qu'ils croient vraiment que faire du contenu pour les joueurs par les joueurs c'est vraiment ça qui leur faut j'espère j'espère vraiment sinon par rapport à moi-même est-ce que je vais revenir ou pas bah on verra mais ça me paraît pas pas suffisant en vrai tu veux monter un personnage certes tu vas skip les campagnes mais tu vas quand même être ultra en retard en termes d'empsi gain et compagnie le fait d'avoir un personnage égal une classe en 2021 honnêtement c'est à dire que dès que tu fais un nouvel personnage t'as plus tes reputes t'as plus tes renoms t'as plus tes stuff t'as plus rien tu dois tout remonter t'as l'impression de t'éparpiller de ouf le système hors d'alliance aussi avec 90-95 guilds hors 2 qui sont dans le top 100 pour 5 guilds d'alliance tiens on va les mater tout de suite on va mater ça ça aussi c'est pas bon ça les serveurs devoir payer par personnage pour transférer de race de serveurs être bloqués bloqués dès le début pour faire du raid mythique avec que les gens de ton serveur tous ces trucs là qui coûtent énormément de gens pour les joueurs bon alors du coup là dans le top 20 on a 2 guildes d'alliance 4 guildes dans le top 40 6 guildes dans le top 80 7, 8, 9 9 guildes d'alliance dans le top 100 on est battre 9 guildes d'alliance dans le top 100 enfin tu vois il y a un tas de trucs comme ça qui n'ont pas parce que ça cette force déjà tu peux pas jouer avec des gens qui sont côté alliance tout le monde passe côté hard tu perds complètement l'intérêt du hard alliance du début qui franchement 16 ans après n'a plus de sens il reste beaucoup honnêtement il reste beaucoup à faire pour que le jeu soit vraiment agréable à jouer et à jouer tu vois et soit pas obligatoire et des congrégations par exemple c'est vraiment bien tu vas pouvoir jouer ton war en pvp et en pve sans être pénalisé de le faire tu vois parce que tu pouvais oui tu peux tu peux ne pas être opti mais c'est pareil il y a plein d'autres trucs tu vois l'équilibrage ils y ont un peu touché qui vont vraiment faire en sorte que les classes et une logique qui est pas juste soit forte sur un patch et nul sur un autre forcer des joueurs à switch de classe à chaque patch s'ils veulent être opti pour moi ça n'a pas de sens il y a trop de disparités tu vois qui n'ont pas vraiment de sens et les management chaman c'est normal ils boostent les autres mais il y a plein de trucs qui sont ben là on est sur les logs de tout et tout ça ne veut pas forcément tout dire mais tu as comme des disparités de malades là c'est juste sur du mono espérons espérons en tout cas que ça continue de bouger comme ça et tout moi perso il y a encore pas mal de trucs qui me frustrent et je suis en mode ouais mais franchement ça va me demander des heures pour faire des trucs pas marrants donc ça continue quand même à questionner et il y a aussi le côté où je trouve que c'est trop facile de dire attends on a perdu on a perdu autant de gens d'un coup là on se réveille on va faire du contenu pour les gens et on va tous revenir c'est facile comme truc quelque part de dire attends attends un moment il est revenu il a rechangé et est-ce que ça va pas être la même chose juste après tu vois j'ai vraiment envie de voir ce que 9.2 a dans le ventre moi c'est là où j'ai des attentes c'est 9.2 et 10.0 quoi ça va être la suite des aventures et pas juste du correctif de patch et c'est là là où ils ont tout à jouer pour moi en tout cas on verra on verra en tout cas si tu kiffes ou ça compte en ça va dans le bon sens il y a plein de nouveaux trucs qui arrivent tu vas pouvoir tester pas mal de choses tu vas pouvoir changer tes congrès tu vas pouvoir monter quand même plus facilement de nouveaux personnages et ça c'est vraiment une très bonne chose et puis si t'es un sceptique bah écoute laisse toi le temps on verra de façon à 9.2 ou autre de façon je ferai sûrement des vidéos sur les prochains patchs ou autres trucs qui arrivent et donc on suit quand même l'actu même si j'ai pas joué et que j'ai plus d'abonnement au jeu depuis un petit moment on suit quand même ce qui se passe donc voilà hésite pas à dire en tout cas tout ce que t'en penses toi en commentaire quel est ton ressenti est-ce que tu te dis bah ouais c'est trop tard je vais attendre de voir la suite franchement voilà est-ce que t'es content qu'est-ce que tu ressens de tout ça hésite pas à t'exprimer en commentaire je te souhaite une excellente journée prends super bien soin de toi et on se retrouve très vite et on se retrouve très vite